salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo sur un petit deck historique qui nous régale qui a fait un petit top ouais un petit top un tout petit tout petit top mais la mécanique nous paraissait fort sympa vous le demandiez surtout la sortie de handicap on était en incapacité de builder un deck descend dans cette mécanique là et c'est vrai qu'en historique il ya plus de cartes accessibles il ya plus de fixing pour les mains à base et du coup on peut essayer de jouer partie comme vous le voyez croit le temps de partie plaisir avec l'invala qui est juste magnifique très jolie mais expandue oui elle était un petit peu étiré la belle d'éclis très carré 20 m a montré ça hier j'ai dit j'adore fantastique c'est pas de nous c'est un joueur qui a fait un petit top avec cette liste là j'ai reboubité deux trois trucs parce qu'il y avait des one off si et là et moi j'aime pas trop les one off quand je les comprends pas mais carré ouais j'aime bien quand c'est carré j'aime bien quand c'est solide tu vois j'ai rajouté des aspirantes je sais plus que j'ai enlevé mendek mais il y avait des il y avait des dual face land notamment le simic le parpa le simic le glace pool mimique donc l'espèce de dual face land qui est une île ou alors un métamorphes entre guillemets ouais et je comprenais pas trop l'intérêt de cette carte là si ce n'est des natures et ta main à base et compagnie je vais dire on va mettre des aspirantes on va pouvoir il est gredin il est gredin il est surtout le type que tu choisis de copier j'imagine mais bon ça m'a ça m'attirait pas plus que ça pour le coup moi je comprends avant d'aller rosser des mecs avant d'aller rosser des mecs du coup et de vous parler un petit peu plus quand même de la décliste merci beaucoup notre sponsor tout comme d'habitude play in by magic baza code valet pl 2020 sur la boutique ça vous donne toujours 50% de points de fidélité en plus point de fidélité c'est tous les 150 et 50 mois achats régalade merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé les codes et à tous ceux qui l'utiliseront code créateur magica nfr soit boutique et ping store bande partie qu'est ce que ça fait on va juste jouer un maximum de guerriers de clercs est ce qu'il ya tous les types de gredins de tous les types avec ce n'est pas le sorcier le sorcier chercher un petit peu tous les équilibres quand on les a tous il se passe des trucs le piste trappeur agile il fait que toutes vos créatures vont font piocher quand elles touchent le parangon il compte pour tout donc pas mal il permet de trouver les cartes quand on le kik le l'archi prêtre archi prêtre oui pendant diana au début du combat pour le tour si vous avez un groupe complet une créature gagne plus impuser un car le vol donc ça va big down sec en plus lui il est plutôt puissant ce qui il a ça il a une force égale de créatures dans le groupe et on a l'invala aussi qui permet si on l'a déjà sur la sacrifie de donner une défense hispanique indestructible à tout le bord tout pas mal pas besoin d'avoir le full groupe mais si on a le full groupe on va loquer en gros un permanent non terrain d'un adversaire tous les tours ouais il est une capacité qui s'appelait détenir dans le bloc avacine je crois et qui a juste un peu disparu je sais pas pourquoi ils l'ont pas bordé comme ça mais ça ressemble beaucoup en tout cas moi ce que j'aime beaucoup dans ce deck là c'est que c'est pas avnica détenir ah c'est peut-être avnica oui je confonds c'est pas avacine c'est avnica premier du deuxième du nom pardon le retour sur avnica mais pas le pas le re-retour que vous avez connu sur matic arena bref avec sans fiche avant ça s'appelait détenir c'est une mécanique est sympa moi ce que j'aime bien avec ce deck là c'est que au delà de la mécanique partie il y a surtout la mécanique je joue un bante bien agressif qui joue des côtés de compagnie et qui va juste mettre des points c'est à dire que je vais curver des bonnes bêtes qui vont avoir des effets entre elles je vais pouvoir enlever les bloqueurs et quatre jointes je vais pouvoir protéger mon borde avec l'invala et je vais pouvoir jouer en fin de tour et compagnie rassemblée très bonnes cartes et en fait que tu aies la synergie partie ou pas c'est juste un plus et c'est pour ça que je pense que ce deck il est c'est pas un tiers 1 c'est pas un tiers 2 mais c'est un bon tiers trois funky je pense que c'est viable en ladder et notamment grâce au side parce que dans les couleurs on a droit de jouer yacharn pour se prémunir des vilains d'ex-sacrifices exact yacharn très très puissant dans la méta actuelle c'est ça et même tout le reste est très correct déjà en la défense concertée et ce genre de contre quand vous jouez une stratégie agro un peu tempo ça peut vraiment plier une game le moment où il joue le tour clé où il doit survivre à vous dites non voilà il a perdu des clercs pénitents qui sont clairs et qui permettent de gérer les cimetières ont trop bien magistrat de drannit qui est sorcier encore une fois ça disrup marvel typiquement ouais apparition du fort céleste ça ça ne figure pas mais c'est trop fort mais c'est trop fort voilà donc très bonne carte échelle à l'automne qui ne figure pas non plus mais qui également très forte et qui ont le bon goût c'est de donner la carte de se trouver pendant sur collecte ce que ce que j'aime bien avec l'apparition du fort céleste c'est que même si ça ne figure pas la partie c'est vraiment la carte quand tu te dis putain merde contre ce match-up là j'ai pas de carte spécifique mais en fait j'ai apparition du fort céleste je veux dire si le mec joue d'une forte all j'ai apparition du fort c'est le mec qui joue marvel j'ai apparition en fait c'est vraiment cette carte un peu joker ouais ça va voir se rentrer contre les match-up contre lesquels vous attendriez pas entre guillemets il ya des cartes que vous auriez du mal à gérer et à la carte est vraiment très très puissante on en profite un instant pour vous rappeler que le tournoi valet pl du 19 et 20 décembre tournoi de noël tournoi en sept rondes avec de noël tournoi gratuit tournoi qui offre une place au c'est vous pour le gagnant un bonheur sont des lots plus des lots qui seront du coup offert par notre sponsor play in by magic baza merci à eux et ben ce tournoi là les inscriptions débarrent maintenant en cours voilà vous mettez sur la base vous allez vous inscrire maintenant sur le discorde on l'avait dit mais on le redit on leur redit et galade donc du coup ceux qui étaient tranquilles en mode ah je vois la petite vidéo d'un coup il faut inscrire il ya que 128 places les gars à préciser d'ailleurs c'est comme l'eau dans 30 ans il n'y en aura plus vous pouvez vous désinscrire si jamais vous êtes inscrit finalement vous pouvez pas participer etc mais dites le et vous pouvez vous inscrire même si c'est full parce qu'il ya une file d'attente ce sera sur un site normalement si ça n'a pas été changé entre temps ce sera logiquement sur challenge que ça va se passer on vous droppera le lien du coup sur le discorde enfin le lien est droppé sur le discorde et challenge prend en compte les listes d'attente très bien que s'il ya déjà full n'hésitez pas à vous inscrire les gars parce que de toute façon vous pourrez peut-être y accéder avec les désistements même très honnêtement nous ça nous donnera aussi de la visibilité sur le nombre de demandes et le nombre de gens intéressés encore plus on voit voilà si on voit qu'il ya 500 personnes qui sont demandeurs nous on rappelle que le premier tournoi valet pelle qu'on a mis en place il ya un an et demi ça avait fait 256 personnes en 30 secondes donc alors 128 en 30 secondes ouais ensuite on l'avait élargé à 256 donc du coup voilà le problème c'est que c'était un tournoi qui était étalé sur plusieurs semaines là comme c'est claud duple et lancelot qui vont gérer ça le jour même on voulait pas faire non plus en tout cas on a pour le premier on voulait pas étendre à 256 ou que sais j'en sais pas en fait le nombre de gens qui sont intéressés par ces tournois là mais on rappelle c'est des tournois gratuits avec des super trucs à gagner donc on espère que ça vous plaira mais voilà si on voit qu'il ya 500 demandes on pourra peut-être essayer d'optimiser pour les prochains tournois avoir plus de place exactement voilà est ce qu'on est party ouais c'est parti en blague en blague ou net c'est génial avec une carte partie derrière parfait est ce qu'on va tirer le meilleur parti de ce mec là je pense je j'espère surtout qu'on va faire tous les jeux de mots possibles avec parti bah c'est type à me si c'est le lionel messi mais c'est en mode nous ouais il est bon mais c'est pas c'est quand il tombe il fait un passement de jambes up c'est la cd d'effets ton lionel monsieur on joue en premier bien sûr on a tourne autour 3 mais c'est pas fou mais les nuls à dégage moi ça ça me ça me directe bien mieux ça c'est mieux on va garder et on enlève la défense concertée ouais je crois que j'enlève ça c'est contraire un spell non créatures ça ouais on peut pas tour 1 mais c'est un peu le problème il y a 18 sources de verres dégagées pour le pour le tour 1 qui est donc le l'elfe j'ai jamais son nom à lui un collecteur de peau par contre on n'a que 14 sources blanches pour l'archipètre ce qui est un chouïa léger mais tu peux pas faire beaucoup mieux quand tu veux deux tours qui sont pas de la même couleur oui oui c'est très bien il se protège ça c'est un intérêt à le jouer plus tard ça c'est très bien conclu enfin non ça non mais ça oui aussi si tu si si tu as le full party et qu'il n'interagit pas tu vas détenir sa meilleure carte oui avec le full party aussi c'est très bien ce sera ok pardonnez-moi oh les rototos c'est le petit kinder que tu m'as donné avant la vidéo le petit kinder il est bien passé il est plutôt bien passé oh bah si tu veux attaquer on va bloquer poteau mais il va perdre sa obsession curieuse là vas-y bloc c'est nul enlève l'archiprète maintenant c'est un peu tard on a encore un clair je crois quoi il y a une initiative ah ok putain j'étais en mode what je ne sais pas val non je ne sais pas non plus mais l'invala elle passe ouais ouais est ce qu'on n'a pas trop envie de discord non je pense pas didi discord quand même 5 1 c'est dommage qu'il n'arrive pas avec un petit marqueur c'est quand même pas fantastique par ango on va pas se mentir ok écoute il me donne juste envie de chier là le là tout de suite on va juste faire adjointe histoire de continuer à augmenter le party et on aura bientôt le full avec tadjou non parce qu'on a deux sorciers ah mince mais on va quand même adjointe et tu vas enlever du coup le token comme ça on lui rendra rien oh c'est bien ça et on va le bourré j'attaque avec les deux je crois que oui parce que si jamais il veut trade bah déjà il repart avec rien sur le bord et nous on s'en fout de tadjoulou moi et en fait si c'est un deck qui peut encaisser parce qu'il ya du lifeling comme on l'a vu il prend les six ça dès qu'on trouve une collecte et de compagnie on est bien la grille de l'adversaire qui voilà il est très lent il n'y en avait pas je pas trop compris son attaque 1 ça prendait pas ça je pense ah ouais il en est réduit à ça il est pas bien ouais genre quand tu attaques dans une créature et qui peut te raider en indestructible oui c'est pas fou pas tu ne fais pas quoi non on fait un peu chier qui pêche une carte mais c'est le jeu ok collecteur ptadjoulou je pense ouais on a le fou alors il est guerrier lui merde et non il va nous manquer gredin ou clair c'est ça ouais du coup si j'attends un land c'est pas mal mais j'ai bien envie de mettre tout le bord et ok quoi qu'attends j'ai plus envie de jouer lequel suis là bah non le collecteur parce que là je peux attaquer en fait là si je dois attaquer d'abord ah ouais d'accord ah mais non mais la lifeline faut pas que tu attaques faut que tu bloques justement avec le sacre l'âme ah il faut que je bloque donc j'attaque avec l'invalle ouais je pense ok et en vrai ça me dérange pas juste de le trade ce sacre l'âme et de rien de poter et là tu fais juste collecteur passe ah ouais ouais je mets papa en goût non on veut le kicker en fait il trouve un land tu auras un bon top deck ok ouais c'est logique ok il va prendre le russe en main on trade plus maintenant parce qu'il a il sait pas ce qu'on a donc si on dépose un land pour annuler sa phase d'attaque peut-être que c'est pas fou je sais pas ok et le clochon putain c'est dommage bah le sacre l'âme passe hein maintenant tu veux pouvoir défausser ton sacre l'âme pour protéger je vais attaquer avec l'invalleur ouais vas-y il y a plein de top deck qui nous mettent bien que ça soit un land une collecte de compagnie un gredin histoire de un gredin moins clair en fait histoire de finir le on aurait peut-être pas dû défausser le clair qu'on qu'on avait là bon c'est pas c'était une 3 2 c'est pas horrible ouais et là on passe en fait j'aurais dû défausser une autre carte active et enfin faut penser que là on aurait une carte en moins ouais ouais bah on aurait eu un clair l'élix il a un cimetière un peu vide il peut jouer que ça ouais mais là ça lui permet d'attaquer il me semble on va lui donner une carte je pense en bloc tu vas lui donner sacre l'âme et adjointe et si jamais il décide de sacrifier bah il va sacrifier tous les jours et nous on perd ta duroue je pense que juste 4 pourquoi on perd ta duroue tu lui donnes juste et lui il perd son sauveur ah ouais non c'est pas très bien on perd 2 bêtes non c'est pas bon faut prendre 4 là 15 ouais mais ça m'emmerde en fait il gagne 4 pv il pioche une carte c'est quand même relou mais vas-y on a pas le choix sinon je peux juste lui donner adjointe parce qu'on a un an de sorcier si on veut pas qu'il gagne ouais j'aime bien moi franchement ça m'emmerde un peu de le faire piocher ou lui donner un sacre l'âme pour trigger collector c'est peut-être un choix meilleur ouais ok ça aurait été bien genre d'avoir ça en 1-4 du coup j'ai proposé d'en tuer qu'un des deux et il perdait effectivement son chien c'était intéressant passe il faut piocher des actifs là ah c'est parfait bah nickel c'est juste insane en fait comme top deck c'est vrai que c'est une carte qui est méchante à un joint au détention on la voit plus trop trop jouer mais j'enlève le chien bah ça va enlever les deux chiens bah non il va pouvoir les sacrifier pour pouvoir les rejouer avec son lurus mais il perd tout ce qu'il y a à l'attacher dessus et il en rejoue quoi n'importe où c'est ça et nous on va continuer à attaquer et puis un jour on aura un land tu vois ou une collectée de compagnie ou un gredin ou un clair tu attaques avec collector ou pas oui ouais on est chaud s'il nous donne son lurus pas de problème ah non il nous donne son chien mais c'est pas grave ah non il a un destructible il fallait pas attaquer bah si il a sacrifié le chien non on perd collector là juste oui mais lui il perd son sauveur non il a déjà sacrifié l'autre il a donné un destructible à l'urus ah j'ai pas j'ai capté mais je sais pas pour moi on trade des mais j'ai pas fait gaffe bah tant pis c'était juste de la merde là ce qu'on a fait bah je savais pas qu'il avait l'indestructible à son lurus ouais j'avais vu mais dans ma tête on allait faire quelque chose avec le pietre mais il avait pas le pietre l'autre ok il rejoue ça 4-3 il peut attaquer du coup on peut juste donner une adjointe pour bloc on va plus pouvoir donner une adjointe pour bloc on joue ça oui ouais ouais t'es obligé de donner le vol pour les bords bloqués comme ça justement après putain si on avait ne serait-ce que n'importe quel clair ou gredin on serait en train de détenir ce lurus qui ne ferait plus rien ouais ça veut mettre juste le démon quoi il met tout il gagne plein de pèves il est bien fine je déteste ce mec bah en vrai on était en train de l'éclater c'est la variance qui nous met dedans donc ok c'est maintenant si on veut piocher une bonne carte maintenant voilà c'est un clair ouais c'est pas tu peux jouer les deux du coup et bing du coup on est full party début de combat l'invada alors on va détenir le lurus alors il s'impère un nom il ne peut ni attaquer ni bloquer donc on c'est sur l'urus par contre tu peux quand même déclencher ses capacités déclencher pendant vous pouvez lancer ça ne l'empêchera pas de rejoindre une carte du cimetière je crois mais dans tous les cas oui tu peux détenir le lurus c'est ça et marquant sur l'invada ouais donc là il ne peut pas bloquer il ne peut ni attaquer ni bloquer ok on va essayer d'attaquer de bloquer hop on attaque avec ça et là maintenant s'il n'arrive pas à gérer notre partie on lui bloque juste lurus tous les tours et on lui met 5 attaques c'est ça il lui faut un anti-bet là peut-être même moins de 5 attaques puisqu'on met un marqueur tous les tours et il n'a pas d'anti-bet d'ailleurs dans ce jeu là à la une il n'en a pas ah non il ne peut pas ça bloque ses capacités activées mais ce n'est pas une capacité activée il n'a pas de cimetière oh c'est là pas de cimetière bah il a exilé avec ah ouais ok son truc et tout ok ok oh bah nice voilà merci bien ça et ça oh j'adore ça c'est trop bien une fois qu'on a le parti c'est bien ah ouais mais en vrai on devait l'avoir super rapidement le parti pro blanc il est sûr euh c'est probable que ça marche ouais on cible nous bah ça marche mais il perd ses deux trucs ouais il aurait pu dire pro bleu c'était un peu mieux je crois qu'il préfère lui donner le vol bah nous en vrai on va quand même attaquer non euh là c'est vol lifelink je crois que j'attaque quand même tu préfères attends parce que peut-être qu'il nous tue sur le comeback c'est de ça que t'as peur ouais il faut qu'il ait tout ce qui brille pour nous tuer sur le comeback et nous on a le droit de trouver euh ah j'attaquerai peut-être pas quand même ah ouais parce que là il va rejouer tu peux attaquer avec Parangon si tu veux et avec Sacre-Lame a guéri Sacre-Lame il va donner une 1-1 et je dévoce pas ouais c'est vrai mais je peux attaquer avec Parangon ah non je perds le parti surtout pas surtout pas ah oui putain faut qu'on garde ça en tête non bah si j'attaque pas avec l'invala j'attaque pas du tout mais est-ce qu'il faut attaquer s'il fait tout ce qui brille c'est plus 2 plus 2 et rejouer ça au cimetière plus 2 plus 2 il faut qu'il ait tout ce qui brille euh ça ou ça plus un autre truc là donc il faut que ce soit les 2 bonnes cartes ouais ouais mais c'est ok ok c'est un peu risqué quoi je que je ah bah non c'est un pro blanc donc ça sert à rien il va juste bloquer ah bah oui en plus putain nous on est à l'ouest là on sort d'une vidéo d'une heure et demie les gars ah ouais parce que là on enchaîne comme couche chaîne on est à l'ouest ok ce qui est un peu chiant c'est qu'il peut du coup protéger tous les tours maintenant avec son Lyssaïd donc nous il faut qu'on trouve un moyen de de gérer Lyssaïd mais avec compagnie rassemblée on va trouver une adjointe ça va le faire euh ouais on en a déjà deux mais on peut trouver une autre oui tranquille il était bien il nous tuait pas mais il était bien voilà compagnie on va prendre le pisteur et l'autre ouais qui est 4-2 en plus il vole pas par contre l'archipel non mais il donne le vol ok il donne le vol à qui euh n'importe qui ok alors qu'est-ce qui se passe il peut donner s'il donne pro blanc il perd encore ses deux trucs donc il a une 4-3 ouais mais il peut les rejouer après tous les tours quoi et nous on perd on peut plus détenir en fait si on trade ah non il peut donner un instructible donc non ouais non il faut prendre oh là là quel enfer ouais c'est trop chiant genre avec 0 carte en main il fait full value ouais allez une adjointe après il top deck encore ça enfin chiant quoi ouais alors là on va pu chercher plein de cartes par contre il peut pas être bloqué si vous avez fait arriver un autre clair ok donc lui il va draw déjà et au début il est quoi pour le tour ouais donc on va draw full carte donc je mets ça je pense bah non je crois pas parce qu'il faut que tu trouves une correctée de compagnie ou une adjointe pour pouvoir la jouer bah je peux bloquer avec les noix là de quoi ah non il peut donner pro blanc ouais ouais tu peux pas là donc là il faut draw full carte mais pro blanc il nous tue plus si nous tu quand même ah non non il tue quand même donc là il faut que tu mettes plein de points et que tu pioches pas on va essayer de détenir le russe ouais on va mettre un marqueur sur qui ? sur l'invala je crois que c'est obligé que ce soit l'invala ouais malheureusement on met plus en plus un vol à quoi un truc avec lequel on a envie d'attaquer pour le coup donc pas un bon bloquant celui-là il sera un bloquable ok donc t'as en rond ouais si tu veux ou sacre-lame pareil c'est un peu aux effets c'est tout au sacre-lame là il faut attaquer piocher les bonnes cartes suivant donc là on est d'accord que je pourrais pas bloquer avec ça non parce qu'il va rejouer j'attaque 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 c'est un bloquable je peux attaquer avec un chien prêtre aussi je pense ouais je peux attaquer avec ça de toute façon il te tue juste avec le russe il aura pas de bonne célérité donc je peux juste garder mes deux bêtes j'attaque avec ça et ça ouais par contre tu perds peut-être le parti tu perds le parti si tu perds s'il bloque bien non tu peux pas perdre le parti c'est impossible t'as gredin et clair à droite clair, gredin ouais t'attaques juste pas avec Lumina sorcier guerrier ouais donc juste je garde ses deux bêtes ouais c'est ça bon elle est dure cette game en vrai elle est très dure ouais quoi ? comment ça il peut être bloqué ah oui non c'est parce que c'est quand une autre arrive en jeu putain j'étais dupe ok du coup ce qu'on veut jouer ouais mais du coup si jamais tu trouves pas de land et que tu trouves la douane t'es deg t'es rect de ouf oui oui mais genre il était un blocable parce que je pensais jouer ça d'accord ok bon ça n'empêche pas qu'on va viager nos cartes on va quand même viager nos cartes il y a 4 il va sans viager 5 sans passer les trucs là ah non mais adjoint il a problème ça sert à rien il faut trouver un autre truc vol je sais pas ah on a perdu on pouvait rien faire et ça fait quoi par l'angon là par l'angon peut-être qu'il fallait encore attaquer avec ça pour vraiment draw par l'angon ça fait rien non mais quand on a bioché 5 cartes on pouvait pas non plus en demander beaucoup plus fallait pas mourir non plus sur le comeback de n'importe laquelle de ces créatures non mais en fait la pro blanche nous recte parce que adjoint ne tue pas il fallait trouver collected dans adjoint à son tour en réponse ouais mais tu vois c'était legit juste de trouver collected là ouais mais c'était vraiment collected du coup c'était pas adjoint vas-y on va passer au side ah dommage c'est fromage et il gagne pas de vie ce deck c'est con avec toutes les phases de chose et beaucoup de choses quand même on va jouer chevalière alors ça voilà port et chevalière chevalière et l'éclair et l'éclair du coup il faut que t'es dans les sacre-lames ils sont pourris alors on a rentré quoi là on a rentré d'éclair donc je peux enlever d'éclair je pense que c'est l'éclair c'est pas d'éclair attention je peux enlever ça peut-être enlève défenseur concerté aussi ça c'est nul défense concerté c'est pas bien contre lui et 4 campagne donc là ça boucle de tous les toits indestructibles enfin un blocable machin protection je peux pas trop enlever de clair tu peux t'as rentré tu peux enlever des aspirantes luminar ouais ouais je peux enlever deux j'en ai rentré deux voilà moi tu peux enlever toute la cette aspirante luminar comme ça tu gardes une curve t'as beaucoup de drop 3 par contre mais mais chaque drop 3 est impactant bah ouais go moi je ferais quand même j'enlèverais une une valable parce que c'est légendaire et que c'est un peu emmerdant d'en avoir des multiples et je remettrais quand même une aspirante ok voilà écoute go allons-y mais si là il a des antibètes maintenant lui il a des antibètes ouais un peu en blanc bleu à part des cercueils de verre mais des fins inconsertantes ah mais il a l'un ou l'autre il en a pas 8 ouais donc il a cercueil de verre oh j'ai joué contre un mec il les avait toujours tout le temps au bon moment ouais mais il y en a 4 nous on a x interactions bien on a du bleu mais c'est pas grave parce qu'on a quand même non je vais enlever le blister on lève le bleu l'an de Bob Ross c'est vrai hop là disponible gratuitement d'ailleurs avec le code il y a 5 codes un pour chaque lande je l'ai mis je l'ai dit dans le point metao qui est sorti jeudi dernier ah parfait parce que moi j'ai eu l'info quand le point news c'était déjà record vous avez que jusqu'au 14 décembre pour les rédimes oh suramu oula t'as failli faire une bêtise là ah non parce qu'on peut adjoint je préfère ouais je crois que je préfère apparition ouais c'est vrai adjoint ça gère des multiples c'est pas qui récupère ça c'est vrai euh l'an de blanc et sweep ça ça dégage malotru malfrat allez 2 points bon belle curve merci merci danseuse avec un mana pour la protéger ah non on fait de la value et bah ça va dégager ah non je peux pas jouer ça va arriver table du coup aïe 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 tu peux tu peux casser son truc tu peux péter son truc ouais pète-y pète-y son truc pète-y ça te permet d'attaquer pas mal hein c'est mignon on met du bord dans l'attaque on les casse sa value et là s'il fait une tour on lui exile la tour adjointe comme elle va faire mal ici oh la la oh la bêtise de l'homme il pioche ses cartes mais c'est tout ce qu'il va faire ici on est sur une concession là je pense d'ailleurs il va je veux bloquer ça ouais voilà c'est ça attends est-ce qu'on a des chevaliers ah non mais chevaliers c'est pas c'est pas parti ok ça va il gagne tes deux pèvres tes trois pèvres pardon des conneries voilà et ensuite merci au revoir allez à plus ouf allez bourre-le lui tu veux en remettre encore deux là ah il est peut-être très bon il le dit ah j'ai eu de la chance j'ai tous pioché et non il prend les russes c'est nul ah non tu fais l'invala avant ça change rien mais ouais ah si ça ah si le collecteur je trouvais que tu parlais de son effet non ouais le collecteur bien vu on a wizard et guerrier c'est tout dommage qu'elle soit pas claire l'invala je sais pas je l'imagine bien claire tu vois ouais elle aurait pu être ange et sorcier et claire ouais je pense ça aurait aidé leur type partie en plus c'est peut-être fort une créature qu'à deux types qu'à deux types pour le party ouais bah fort stay in safe il va pouvoir protéger de notre adjointe du coup il va falloir adjointe sur l'alceil ouais et le bourré fort très fort ah non il s'en fout bah ok bah il veut gagner 5p ouais bah il reprendre 5 pas grave je peux bloquer sacrifier il gagne rien j'exile on s'en fout il bloque 5p il pioche pas on s'en fout regarde ta l'invala l'invala ah il peut pas sacrifier en plus donc il va vraiment le perdre oh ouais c'est ça là quand même oui c'est ça mais oh oh l'alceil ouais ouais allez au revoir monsieur je peux bourrer avec l'invala le collecteur est-ce que tu bourres aussi avec l'apparition oui je pense qu'on trade largement contre un 2 de random ok hop c'est bon bon cette collecte adénommée liable elle nous trouve le parti et c'est réglé comme ça que ça se passe j'espère il peut quand même rejouer sa ah non c'est tout ce qui brille je crois qu'il avait une danseuse putain je suis en mode quoi il allait où d'où il assort il l'a mis aussi me dire comme ça de la manche 10, 15, 5 fin de tour et il parle comme ça quand je fais une clope au mec je peux toujours avoir une paille dans la bouche quand je parle je suis texan je vais voir ça au Texas il naisse avec un une paille dans la bouche une paille dans la bouche un petit point de paille oh la tour ça reprendit ça ça lui donne le lifelink ouais il a le lifelink je suis con la carte se le donne elle même je vais collecter comme un sale pendant mon tour et trouver quelque chose ah bah oui oui ça ne nous donne pas tous les types il manque clair zubida ouais allez zubida si il y a dovin's veto je chiale quoi déjà 6 cartes apparition et apparition comme ça ça l'a rect bah non parce que s'il fait s'il protège de la première la deuxième ne fait rien ah oui non je suis con donc tajuru apparition et comme ça avec le pisteur on a tout ce qu'il faut la tour monsieur qu'est-ce que tu vas faire monsieur vos papiers s'il vous plaît ah peut-être que c'était bon plaid d'enlever un tout ce qui brille ouais c'était bon plaid ça change quoi alors il pouvait pas le protéger on enlevait juste le tout ce qui brille ah non mais ça gère que les ah c'est pas maintenant donc c'était bon plaid là du coup on attaque avec l'invalor ouais mais attends il peut se passer quoi là il peut nous tuer il peut donner il a un lcid au cimetière il y a un truc qui nous règle ou pas c'est quoi son cimetière c'est quoi son cimetière bon ça va en fait c'est bien non euh tour d'après on a parti avec le parti on va être bien mais genre là c'est pas il a pas top decké c'est pas possible sa dernière carte c'était une protection quand même cover on s'en fout de où il va en mettre un tout ce qui brille hyper spicacité en vrai il a 19 il est pas dit que la dernière carte soit une protection c'était pas une obligation non plus tu vois non c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouf la nouvelle bête allez tiens on va quand même gagner 16p dans le coup mange ça ça ne sert à rien là où je vais est-ce qu'on peut gagner cette game s'il vous plaît s'il vous plaît ping super allez là on a le full party on va pouvoir du coup détenir le poteau et piocher un max de cartes et ça ça fait quand même plaisir et du coup on est d'accord il ne pourra pas attaquer ton prochain non donc là je peux faire ça full attaque il faut faire gaffe parce que s'il trouve un bloqueur ah oui et puis on va piocher des cartes on va peut-être jouer une autre ouais il va y aller avec tout on vous aime juste méga au zef méga on s'en fout il prend tout faire gaffe quand même non c'est bon t'as un bloqueur j'allais dire une connerie ouais j'ai en joué au moins un autre c'est fort là ce pisteur un pisteur quand il arrive au moment attention plus de land merci collecte c'est validé on n'a pas landé ce temps-ci non bah c'est bon alors je peux jouer double créa pour être safe parce que collecte qui prout s'il a en tibet ouais non il a qu'une carte en main non c'est bon ça va aller c'est bon à gagner là je garde collected ouais ouais je garde collected c'est bon gros si on perd cette game je vais chier chez toi gros et pas dans les toilettes et pas dans les toilettes dans un endroit aléatoire que je devais derrière un rideau gros comme les enfants qu'est-ce que tu es en train de faire là rien putain il est pas loin de nous la mettre quand même non c'est bon oui mais il est pas loin c'est ça qui m'énerve et ça ça fait chier ça allez compagnie je veux plus le voir j'espère que je lui exile son truc de merde voilà voilà et voilà juste un énorme piste trapper un énorme c'est autre chose ah il dégage un énorme plaisir j'aurais pu lui enlever le vol et le bloquer d'ailleurs oh et on a gagné cette game c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous a plu allez voir et vous il n'y a plus rien à voir ici qui culé franchement on a le meilleur side ever je pense side et mec tout ce qui avait écrit exilé le permanent on a fait on l'a mis on va tout exilé et en plus c'est pas exilé quelque chose de CCM4 ou moins contre lui c'est exilé quelque chose c'est un land non les exils et on en a quand même chié est-ce que c'est pas Jaya jeune au milieu ouais je la préfère il y a un d'elle en tout cas au niveau juste de l'artwork oui je joue Jaya depuis bientôt 3 ans moi depuis que j'ai débloqué Feuble Teup je le Feuble Teup Feuble Teup tu l'as débloqué toi je sais pas il fallait rentrer le code quand tu participes à la bêta fermée ou à la bêta tout court je crois pas je crois que j'ai pas de Feuble Teup du coup rest in peace allez Messi il se tâte à concéder je pense si tu veux le faire on gagne du temps Messi y'a pas de soucis j'ai un maximum de spétnades à tuer sur Call of Duty c'est un point et moi j'ai un maximum de spétzels à manger c'est quoi des spétzels c'est comme des bretzels c'est une spécialité suisse ou alsacienne je crois ou suisse ou suisse ou droite almano alsacienne oh c'est beau ça l'équipe il y a un truc qui a zéro là je suis prête pour un collecteur pour deux aspirantes et là ça fait et tour france en exil parfait il nous montre toujours ce mana bleu pour quelle raison je suis un peu pressé tranquille on a que cette carte à main parce que je veux plus ça mais c'est parfait ça j'ai dit il arrive mais il y en land en blanc là spirit encore une fois par contre on est dans le spot où on non en fait je suis de la merde on ne pouvait pas gérer aucun spot on est dans un spot ça c'est clair on est juste dans un spot on est dans deux spots là ils sont bien brillants bye ok je paie je sais petite carte j'ai une adjointe on bat les couilles un peu allez je mets un truc là grid n'importe ce que tu veux il faut jouer un truc il faut jouer un gros enchantement en se disant il faut que je fasse un tour tu penses qu'ils pensent tout ça et alors lui il faut que je fasse un tour adjointe adjointe ou direct sur protection et ouais mais le problème tu seras recte aussi avec apparition et au niveau du du séquencing de manat t'es obligé de passer par adjointe allez non c'est pas entre les deux c'était est-ce qu'on mettait des bêtes ou adjointe non non adjointe la gestion avant tout est-ce que je gère autre chose ou je tente sa bête sa bête sa bête il peut la protéger je m'en fous je tente s'il la protège c'est ça de moi ça de passé ah bah il a juste sacrifié bien vu genre aspirante ouais le collecteur il aura le piétinement au bout d'un moment ah bah le collecteur alors je dis vraiment je m'en fous juste on le bourre je te pose des questions tu me dis oh tais-toi jouez les cartes non non mais juste bourre-le quoi bourre-moi cet homme là voilà c'est ça que je veux voir c'est ça que je veux voir allez apparition là hop 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 quoi les petites boules roses le collecteur de pot avant ah merde je voulais genre je suis prête mais j'ai pas de main à blanc c'est pas grave recte on joue mal si on perd à un point près c'est ma faute ça n'arrivera pas je te le signe ça n'arrivera pas j'espère sinon ouais t'as raison il fallait jouer fais attention à ton rideau tu sais ce que je fais moi il va se moucher dedans je vais chier par contre il est assez bon oui il en a 8 comme ça peut-être même 7 suivant les versions plutôt 7 parce que sera légendaire ouais tu pioches bien dans ton deck on passe mal après là on va faire pisteur je t'attaque il va se passer des trucs oh bah non on va faire encore mieux je sais pas pourquoi je vais réfléchir pisteur j'ai le parti ou pas j'ai le parti quand même ouais mais il va bloquer il en bloque une mais nous on pioche 30 ouais mais il va bloquer j'y vais ouais vas-y on s'en fout j'y vais putain mec t'as tellement de bloquants de toute façon oh y'a pas de réponse oh comme j'exile oh la 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 mais comme tu l'exiles mec c'est fou ce que t'as vu comme je l'ai exilé ouais tu l'exiles vraiment fort quoi je l'ai exilé de façon dingue oh mais il est mort quoi putain mais il est mort oh il est mort c'est le meilleur deck oh il est mort c'est juste le meilleur deck bah voilà n'hésitez pas c'est la fin de la vidéo les gars top craft j'espère que les pros ont testé ce deck avant pour se rendre compte quand même que c'est le meilleur deck sinon ils vont boblier ils vont faire ah bah bah si peu on a vu ce deck pendant tout le week-end non mais non non rigole c'est pas le meilleur deck on a vu le sultai des français qui a juste tout rossé je sais pas en fait j'espère on est avant en fait ouais on va fin de cette vidéo ça m'a régalé pouce bleu commentaire partagez au moment comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram dans l'inscription avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena IFR et si vous n'oubliez pas c'était De La Belle Magie